Bonjour à tous, aujourd'hui on est avec Anise, bonjour Anise. Bonjour, je suis autrice de bande dessinée et aussi petite copine d'un pupitreur, c'est-à-dire un opérateur lumière, parce qu'en fait mon copain est belge et en Belgique on ne dit pas pupitreur, et c'est inscrit pour le concours. On s'est un peu enflammés tous les jours à regarder, et c'était une super chouette expérience. Donc lui il est arrivé jusqu'en demi-finale. Anise, en tant que compagne d'un concurrent, est-ce que tu peux nous expliquer la vie pendant le concours, pendant la programmation ? On a un petit appartement, on n'a pas d'enfant, mais en fait on dort dans la même pièce que cette table lumière que vous voyez ici derrière, donc la grand mat... Donc la programmation s'est faite évidemment un petit peu à deux, c'est-à-dire que moi je travaillais sur mes bandes dessinées, et lui il mettait en boucle la même chanson, pendant des heures et des heures. Il a fallu un petit peu composer tous les deux, mais moi j'étais tellement contente pour lui qu'il fasse ce concours, et c'est vrai que j'ai vraiment vu le processus, parce que c'était sous mes yeux, alors que lui il travaille dans une salle de concert à Bruxelles, donc tout le travail de préparation des shows d'habitude je ne le vois pas, on en discute mais je ne le vois pas. Et donc là j'ai pu assister étape par étape, et donc moi qui suis aussi dans un travail créatif, c'était super chouette, j'ai appris plein de choses, et puis surtout j'ai appris à essayer d'expliquer comment ça se passe la lumière, parce que ce n'est pas juste, tiens pourquoi tu ne fais pas bouger l'ampoule là, ça ne marche pas quoi, donc j'ai vraiment vu en détail toute sa programmation. Globalement nous ce qu'on a vraiment aimé c'était voir sur une même musique autant de réponses possibles, donc le côté comparatif. Comment ça s'est passé pendant le concours en lui-même ? J'avoue qu'on attendait avec impatience de voir les vidéos le soir, parce qu'il y avait ce petit côté surprise, on ne savait pas quel jour sa vidéo allait être diffusée, donc ça c'est vachement bien, parce qu'on regardait tout, et on était assez, ouais, on s'est vraiment pris dans le jeu. Moi je participe aussi à cette interview, parce que j'avais envie de savoir qui était derrière l'organisation de ce concours. C'est vrai que les techniciens de lumière sont aussi des gens qui travaillent, on va dire, dans l'ombre, et du coup c'est chouette, d'un coup ils soient dans la lumière pendant un concours pour se rencontrer, pour échanger, tout ça, d'un coup ça rend visible ce travail-là. Merci beaucoup Alice d'avoir répondu à toutes nos questions, et on vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao ! Merci, à bientôt !